... Maître Caron, je vais commencer avec vous. Je voudrais rappeler que vous êtes avocat au barreau de Paris, collaborateur de senior au cabinet Hogan Lowels, spécialisé en contentieux de produits de santé. Et pour être très clair, vous êtes aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas encore eu d'action de groupe venant d'une association, votre cabinet, votre spécialité, c'était de travailler avec des industriels, de défendre des industriels. Alors, expert du droit de la santé, ce droit a évolué, je le disais, avec la loi Hamon, donc depuis mars 2014, notamment avec cette instauration de l'action de groupe. Action de groupe, qu'est-ce que ça veut dire, en gros, pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle ? Alors, l'action de groupe est un nouveau mécanisme judiciaire pour résumer en tout cas la manière dont il est prévu que ça se passe. C'est une action judiciaire qui serait engagée par une association agréée pour les usagers de santé, afin que ces derniers puissent solliciter la réparation de leurs dommages corporels. Pour l'instant, le texte est limité aux dommages corporels uniquement. Donc, solliciter la réparation auprès d'un défendeur pour le manquement de ce défendeur à ses obligations légales ou contractuelles. Donc, le demandeur, c'est une association ? Le demandeur, c'est une association. Les patients ne peuvent pas engager l'action directement. Ils doivent nécessairement passer par une association agréée. Alors, quel type de défendeur ? Les associations peuvent finalement interpeller la justice pour attaquer qui ? Trois types de défendeurs dans le projet de loi, dans sa version actuelle. Ça a trait en premier lieu aux produits de santé. Donc, les défendeurs sont le fabricant, les laboratoires pharmaceutiques pour les médicaments ou les fabricants de dispositifs médicaux. Ça couvre aussi les produits cosmétiques, d'ailleurs. Le fournisseur. Le troisième type de défendeur, ce sont les prestataires utilisant les produits en question. Donc, les professionnels de santé, les médecins, les hôpitaux publics ou privés. Les établissements de santé. Voilà, les établissements de santé, tout à fait. Et alors, comment s'enclencherait, puisqu'on va voir si on a vraiment eu déjà, le processus de la judiciaire ? Alors, ça s'engagerait comme une action judiciaire presque classique, puisqu'on a déjà des actions groupées en droit français, même s'ils ne sont pas des actions de groupe à proprement parler. Donc, l'association introduirait l'action auprès de la judiciaire compétente en présentant plusieurs dossiers individuels, cas individuels, et le juge se prononcerait au vu de ces dossiers individuels. C'est une première phase. Mais il se prononcerait déjà sur la recevabilité de la demande, dans quelque sorte. Alors, le premier jugement qui est prévu et appelé dans le projet de loi, jugement sur la responsabilité, il est beaucoup plus large. Il couvre l'examen des conditions de recevabilité de l'action de groupe. Il détermine les responsabilités alléguées. Il fixe les préjudices. Il détermine le groupe et les critères de rattachement au groupe et toutes sortes de mesures, du type les mesures de publicité qui doivent être effectuées, ainsi qu'il fixe le délai dans lequel les usagers de santé peuvent se joindre au groupe, puisque c'est un système qui correspond à un opt-in. Si on parle des deux grands modèles de class action qui existent, donc opt-in, les demandeurs, les usagers du système de santé doivent faire une démarche positive et volontaire pour être d'une groupe, opt-out qui existe dans d'autres pays. Tout le monde est inclus, à moins de faire la demande de ne pas faire partie de l'action. On entre d'emblée, quand on a un contentieux et on regarde la loi avec cette création de cette action de groupe, dans l'affrontement ou il y a aussi une capacité à avoir une médiation ? Qu'est-ce que prévoit la loi sur ce point ? Alors, comme toutes les procédures judiciaires, elles peuvent être plus ou moins belliqueuses. Le projet de loi santé est intéressant en ce qui concerne l'action de groupe, parce qu'il prévoit, avant le jugement sur la responsabilité, qu'une médiation facultative puisse avoir lieu à la demande du juge. Donc il faut dans ce cas-là que les parties soient d'accord, naturellement. Le juge nomme un médiateur qui peut être assisté d'une commission de médiation. L'objectif est d'aboutir à une convention d'indemnisation amiable qui n'emporte pas forcément une détermination des responsabilités, mais si des défendeurs ou leurs assureurs sont prêts à procéder à des indemnisations... On peut en rester à la phase de la médiation. Elle est homologuée par le juge, il y a un groupe qui se constitue, et après la procédure se déroule de manière davantage amiable que judiciaire. Donc c'est une manière d'éviter la longueur de l'action de groupe, puisque comme toute action judiciaire, elle est très longue, et il est par ailleurs prévu que le groupe ne puisse se constituer qu'à l'issue de l'épuisement des voies de recours, donc appel et cassation, ce qui fait que les phases d'indemnisation dans le cadre de l'action de groupe purement judiciaire ne débuteraient qu'après peut-être 3, 4, voire plus d'années. On va revenir sur la longueur, notamment avec Yvanie Cahier, mais l'idée, vous nous dites, un, il y aura recevabilité ou pas de la demande, bon très bien, que par des associations, ensuite il y a décision de justice sur responsabilité ou non de la personne attaquée, enfin du groupe ou de l'institution attaquée, et puis médiation éventuelle, bon, mais l'enjeu de tout ça, c'est bien entendu d'indemniser la victime, c'est d'avoir des indemnisations seulement et trébuchantes à la clé. C'est une action en responsabilité, donc l'objectif premier devrait être, pour les usagers du système de santé, d'obtenir des indemnisations pour les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Donc par le biais de cette médiation facultative, donc une voie amiable après la saisine du juge et homologation, ou poursuite de la voie judiciaire, donc un jugement sur la responsabilité est rendu au vu de quelques cas individuels, les voies de recours s'épuisent, le groupe se constitue, et à partir de ce moment-là, les membres du groupe peuvent solliciter du défendeur qui a été reconnu responsable, l'indemnisation de leur préjudice, soit directement, soit par l'association agréée, les représentants, mais c'est une sorte de relation, en tout cas en l'état actuel du texte, directe de l'usager du système de santé vis-à-vis du professionnel reconnu responsable, c'est uniquement si le professionnel reconnu responsable ne satisfait pas la demande d'indemnisation que l'usager, via l'association, peut solliciter de nouveau le juge pour qu'il se prononce sur les dommages sollicités. Oui, je ne peux pas reprocher à un juriste de vouloir être rigoureux et précis. Donc merci Maître, même si c'est pour nous difficile toujours d'avoir tous ces éléments. Qu'est-ce qu'il en est depuis le vote de la loi et de l'introduction dans le droit français de cette possibilité, de la réalité des faits ? Est-ce qu'il y a déjà eu des actions de groupe lancées ? Ça s'applique à partir de quand ? Comment ça va fonctionner ? Ou comment est-ce que ça fonctionne déjà ? Alors le texte n'est pas encore voté. En l'état actuel, il est prévu une entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016. Donc c'est quand même assez rapproché. Mais ce n'est pas encore totalement dans les faits alors ? Non, ce n'est pas du tout dans le code de la santé publique. On anticipe un petit peu ce qui pourrait se passer pour voir comment se dérouleraient les actions. par comparaison avec la loi Hamon qui a introduit l'action de groupe en matière de consommation. Mais on a assez peu de recul sur la loi Hamon puisque l'entrée en vigueur était en octobre 2014. Il y a peut-être 4 ou 5 class actions en matière de consommation qui ont été initiées et on a très peu de recul. Oui, donc pas de recul, pas de jurisprudence. Déjà même dans la dimension consumériste sur les produits de consommation générale, a fortiori sur le terrain santé. Quelle est tout de même l'idée générale qui préside à l'instauration de cet objectif ? C'est quoi ? C'est évidemment d'aider les plus faibles. Mais est-ce que vous, juristes, et qui défendez, je dirais, les professionnels, les labos par exemple, vous ne redoutez pas des abus ? Est-ce qu'on va voir naître en France des cabinets comme aux Etats-Unis qui cherchent à draguer, à aller chercher, à recruter leurs clients pour essayer de mener des opérations ? Alors, l'objectif premier, c'est de simplifier les actions judiciaires pour les usagers du système de santé pour qu'ils puissent se grouper et faire face aux frais ou à la lourdeur des procédures judiciaires qui sont longs, qui sont difficiles quand on ne connaît pas le système, quand l'action est exercée de manière individuelle. La judiciarisation excessive, pour être clair, c'est un risque ou pas ? Oui, c'est un risque, c'est un mécanisme qui est nouveau et on ne sait pas du tout comment certains avocats pourraient se comporter en termes de démarchage ou de volonté d'introduire en France un système un petit peu à l'américaine. Le système, le dispositif en lui-même est différent. On a des règles déontologiques qui sont différentes aussi en termes de démarchage, mais dans des dossiers déjà existants d'actions groupées, on voit que les avocats du côté des demandeurs se structurent, ce sont des cabinets qui sont plus gros, ce sont des cabinets qui s'y connaissent et ça c'est très bien en termes d'égalité des armes. On voit aussi qu'ils ont des relais à l'étranger et de ce fait, il y a aussi quelques travers des classes actions américaines avec en effet démarchage, recrutement de patients ou de clients sur Twitter ou sur Internet et des choses auxquelles on n'était pas habitué en tout cas dans des procédures purement françaises. On a tous remarqué votre habileté à pointer du doigt vos éventuels mauvais confrères plutôt que les patients ou leurs associations. s'il y a des rives un jour, si j'ose dire bien joué, enfin on va voir. En tout cas, Yvanie Caillé, vous-même je voudrais rappeler que vous êtes directrice générale de RENALOU qui est une association de patients qui vivent avec une maladie rénale, transplantée notamment, mais pas uniquement. Et au fond, alors comment vivez-vous ce débat sur cette introduction de ce nouvel outil juridique ? Au fond, est-ce que cette nouveauté, cette arrivée, c'est un bien, c'est un plus ou ça ne change pas grand-chose ? Alors, je voudrais d'abord dire que je ne suis ni avocate ni jury, je suis simplement représentante d'une association de patients, donc je n'utiliserai sans doute pas les bons termes et j'aurai sans doute beaucoup moins de précision que mon co-intervenant pour parler de ce sujet. Vous en êtes déjà pardonné, c'est normal, c'est classique, c'est logique. Je pense qu'on voit arriver les actions de groupe avec intérêt parce qu'en effet, dans le cadre de la réparation des préjudices, on voit à quel point les victimes d'accidents médicaux sont confrontées à d'intenses difficultés dans les procédures qui sont très longues, qui sont aussi surtout très difficiles, complexes, et surtout avec un très grand déséquilibre entre les forces en présence. Parce qu'aujourd'hui, on a des patients face à d'immenses laboratoires pharmaceutiques, notamment, même si on a vu que les actions de groupe, ce ne seraient pas que les industriels du médicament ou du dispositif, mais aujourd'hui, les grandes affaires auxquelles on pense ce sont les grandes chronales sanitaires, distilben, le médiator, les prothèses piques, etc. Et là, on est vraiment dans des situations où on a le pot de fer contre le pot de verre et des gens qui sont très, très malmenés dans le cadre de ces procédures avec d'abord des coûts qui peuvent représenter, des coûts pour les patients qui s'engagent dans ces procédures qui peuvent représenter un obstacle. On espère que les actions de groupe pourront mutualiser ces coûts et permettre un accès plus équitable aux procédures. Des difficultés aussi que rencontrent les patients au plan individuel pour constituer les dossiers, pour accéder aux pièces. Ça reste toujours quelque chose de très compliqué. Dans le cadre des actions de groupe, les dossiers seront constitués de manière collective. Donc, on espère là aussi que ce sera simplifiant. On espère qu'il pourrait y avoir des accès à des données beaucoup plus larges, etc. Des difficultés aussi liées à l'expertise médicale, puisque souvent les plus grands experts sont du côté des labos ou en tout cas sont reconnus comme des experts, ont des liens d'intérêt avec les labos et donc leur indépendance peut poser des questions. Et puis, là aussi, il y a des enjeux financiers puisque pour avoir des experts, il faut les rémunérer. Bien sûr. Et puis, on peut parler aussi des moyens utilisés par l'industrie pour dissuader les victimes, pour faire traîner les procédures. Je crois qu'on en a un très bon exemple actuellement qui a été mis sous le feu d'actualité hier, puisque vous avez peut-être entendu parler de ce manifeste des 30 qui, à l'initiative d'Irene Frachon, s'est mobilisé contre les difficultés rencontrées par les victimes du Mediator, puisque vous connaissez cette procédure qui dure maintenant depuis un certain temps. Les dispositifs d'indemnisation sont en place et depuis mai dernier, en fait, Servier a refusé d'indemniser sur un très grand nombre de dossiers, huit dossiers de patients pour des motifs divers et variés qui sont liés à la procédure, à la notion d'indemnisation de tierces personnes qui sont très coûteuses, etc. En tout cas, il y a huit patients qui se sont retrouvés en difficulté par rapport à cette indemnisation qui avait été décidée. Et finalement, l'ONIAM a décidé en juin... L'ONIAM, c'est ? C'est l'organisme qui gère l'indemnisation des victimes lorsque la responsabilité des industriels ne peut pas être mise en cause, donc qui fait appel à la solidarité nationale. Et de manière exceptionnelle, l'ONIAM a décidé de se substituer à Servier pour indemniser les victimes, puis de porter plainte contre Servier, donc d'engager une procédure judiciaire contre Servier pour elle-même se faire rembourser. Et alors, précisément, dans ce cas, par exemple, pardon de vous couper, mais en quoi est-ce que l'action de groupe modifierait, deviendrait un outil, à vos yeux, beaucoup plus performant pour les associations et les patients pour aller plus vite ? On se pose beaucoup de questions sur la performance de l'outil, puisque vous l'avez dit, les délais resteront très importants, etc. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. On pense que ça peut être un outil supplémentaire pour faciliter les choses pour les victimes. Pourquoi ? Voilà. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, pour la constitution des dossiers, pour les questions financières, pour les questions d'équité, pour... Voilà. Mais dans le pourquoi, je connais déjà un peu la réponse, évidemment, il y a un élément pour vous très important, c'est qu'il y a une dimension de publicité, on évoquait à l'instant Twitter et les réseaux sociaux, mais qui fait très peur aux défendeurs. Alors, il y a une notion de... Et qui, pour vous, est une arme. ...dissuasive, effectivement. C'est ça. C'est vrai que la procédure prévoit une phase de publicité qui va permettre, notamment aux associations qui porteront les procédures, de faire connaître l'existence de la procédure pour que les personnes, des victimes puissent rejoindre le groupe. Et ce qu'on sait, en tout cas, dans le domaine de la consommation, c'est que ces phases de publicité ont des effets extrêmement délétères sur l'image des entreprises qui sont mises en cause avant même que la procédure judiciaire ait eu lieu. Donc, il y a probablement un effet, là aussi, de levier et de dissuasion qui peut exister et qui peut inciter, justement, à une médiation et à un recours amiable, enfin, une procédure amiable. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'idée même du regroupement qui devient, tout simplement, une puissance. C'est-à-dire que le patient, là, regroupé, avec cette possibilité que lui offre le droit, si l'union fait la force, devient une puissance épaisse d'emblée davantage. Très clairement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la comparaison, alors, que vous avez faite, étudiée, entre la façon dont les actions de groupe en santé ont donné des résultats selon les trébuchants aux États-Unis sans commune mesure avec la pratique qu'on a dans le droit, ici, en matière d'indemnisation ? Alors, je crois que, de manière générale, la manière dont, aux États-Unis, dont les procédures autour des victimes pour la santé sont mises en place, c'est très, très différent de ce qui se passe en France. Déjà, en termes des montants indemnisés, en France, quand une victime obtient un montant de 50 000, 70 000 euros, voilà, ça semble déjà quelque chose de substantiel. Aux États-Unis, on parle de millions de dollars. Donc, voilà, les montants sont complètement différents, les enjeux sont complètement différents, la législation aussi est très différente, puisqu'aux États-Unis, on prend en compte, pour indemniser les victimes, les bénéfices qu'a fait l'industriel pendant la période où le médicament a été commercialisé. Donc, c'est répercuté sur les victimes. Ça, c'est vrai dans notre droit aussi, ça le sera, de Maître Caron ? Non, parce qu'il y a une indemnisation du dommage corporel qui est encadrée par les nomenclatures, et les montants sont alloués, sont, en France, traditionnellement, beaucoup plus faibles que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mais en vertu de quoi ? Puisque ce principe selon lequel le labo ayant gagné de l'argent pendant ce temps-là, il faut le retenir. Il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs en droit français. Donc, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices de l'évaluation qui en est faite par les juridictions. Donc, après, on peut critiquer le montant tel qu'il est évalué par les juridictions, mais il évolue assez peu. Il y a des montants qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on voit, en effet, aux États-Unis, où il y a des dommages et intérêts punitifs. Cela dit, le droit pourra peut-être évoluer. C'est un peu votre espoir à la faveur de la pratique de cette action de groupe ? Oui, je crois que les actions de groupe, c'est un outil parmi un certain nombre de dispositifs qui pourraient être mis en oeuvre pour améliorer la manière dont la réparation est mise en place actuellement. Et probablement que le montant des indemnités pourrait être un peu plus punitif. Et là aussi, ce sera un outil dissuasif pour les industriels. Quelle est votre analyse de la façon dont les choses se déroulent ? Alors, aux États-Unis, vous venez de nous en parler, mais au Québec aussi, où ça a été mis en place. Vous l'observez ? Vous le regardez ? De loin, mais au Québec, je pense que les dérives qui sont observées aux États-Unis sont beaucoup moins présentes et les actions de groupe sont vues de manière plutôt positive. Comme un outil, justement, qui renforce l'équité et l'équilibre des forces en présence dans ce domaine. Donc, c'est plutôt une expérience favorable. Il y a d'autres pays aussi où les actions de groupe sont mises en place avec des résultats et un usage aussi qui est très, très varié. Il y a des pays où ça existe et où on n'y a pas recours. Maître Caron, vous avez l'air de vouloir réagir. Vous voulez dire un mot ? Oui, sur les actions de groupe à l'étranger, en effet, beaucoup de pays européens, notamment, se sont dotés de mécanismes d'actions collectives qui couvrent parfois les produits de santé ou les dommages corporels. L'expérience n'est pas toujours très, très bonne en matière de produits de santé et de dommages corporels. En Italie, notamment, il y avait eu des tentatives pas en produits de santé, c'était sur des produits du tabac, mais malgré tout, dommages corporels. Et l'action de groupe n'a pas passé le stand de la recevabilité parce que les juridictions avaient estimé que les situations individuelles étaient trop différentes. De la même manière, aux Etats-Unis, il y a eu des actions de groupe, mais il y en a de moins en moins qui sont certifiées par les juridictions américaines parce qu'une doctrine, un courant majoritaire, considère que ce n'est pas le moyen le plus approprié pour parvenir à l'indemnisation de dommages dans le cadre de situations individuelles. Et c'est ça qui, quelque part, pour moi, est peut-être un petit peu le plus gênant sur l'action de groupe en santé telle qu'elle est prévue actuellement. C'est que la phase d'indemnisation prévoit que l'usager transmettra un dossier, mais il doit donc y avoir une analyse individuelle par la personne reconnue responsable. Mais si ce n'est qu'un dossier papier ou une expertise sur pièce, c'est quand même moins satisfaisant que ce qu'on peut voir par ailleurs dans les systèmes existants avec des expertises judiciaires qui sont lourdes et qui sont difficiles, en effet, pour les patients, mais qui peuvent aussi se bien dérouler avec des experts judiciaires qui sont indépendants. La réparation... Mais est-ce que ça, pardon, parce que vous nous dites, au fond, quand c'est la puissance publique et qu'elle décide d'engager une enquête, il y a les experts, l'État le paye, etc., ou la justice le paye. Là, vous nous dites, quand ce sera une association, ce sera peut-être plus difficile. Mais justement, est-ce que les associations ne vont pas, du coup, se retrouver, les plus puissantes d'entre elles, dans une obligation de devoir se doter d'experts, de juristes, en mesure d'étudier les cas pour anticiper la recevabilité, en quelque sorte, et pas aller en justice pour n'importe quoi ? Sur les deux phases de l'action de groupe, il sera nécessaire que les associations présentent des dossiers solides. Donc, les associations seront assistées de conseils, tant des médecins que des avocats, pour que l'introduction de l'action de groupe puisse prospérer. Ce qui est gênant en tant que juriste, c'est la phase d'indemnisation, puisque le projet de loi indique que cela respecte la nécessité d'individualiser le préjudice, mais on a une responsabilité qui est figée dans un jugement déclaratoire. Après, on passe à l'indemnisation d'un dommage, se pose quand même la question du lien de causalité, puisque en matière de santé, toutes les situations sont différentes. il peut y avoir plusieurs traitements pris concomitamment, il peut y avoir des médicaments en principe sous générique, il peut y avoir des antécédents, des facteurs de risque, il peut y avoir éventuellement une faute médicale ou un traitement qui ne serait pas administré conformément aux prescriptions. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui font que l'action de groupe en matière de santé pour l'indemnisation du préjudice corporel, ça fonctionnera peut-être très bien, il n'empêche que ça pose quand même un certain nombre de questions sur la manière dont ça se déroulera en pratique. Je vous félicitais tout à l'heure d'être rigoureux, je peux me moquer un petit peu si vous permettez, mais enfin, la force d'un juriste aussi, d'un avocat en demeurant, c'est de nous trouver conceptuellement toute une série de raisons pour ne pas faire, par exemple. Si j'ose dire, malheureusement, les faits, Mediator, Distilben, sans contaminer ou d'autres, l'histoire récente encore de santé, des questions de santé, nous montrent qu'il y a une réalité et des victimes qui, elles, ne sont pas conceptuelles, si j'ose dire. Donc, elles seront confrontées. À cet égard, la salle avec les réactions, c'était, nous dit déjà, par exemple, la judiciarisation avec la loi de 2002 qui nous avait inquiétés à l'époque, en tout cas, c'était un des sujets de discussion, c'était un fantasme. La réalité aujourd'hui, c'est que ça n'a pas développé énormément de judiciarisation. Autre réaction, on craignait donc l'exposition, c'est ce que je disais, de la judiciarisation des rapports malades-médecins après la loi de 2002. L'accès au dossier médical a été adopté et est presque entré dans les murs et la judiciarisation tant fantasmée n'a donc pas eu lieu. Il y a une question concrète qui est posée par les SMS, c'est celle de l'agréation, comment on va agréer les associations. Qui pourra se porter en justice ou non ? Maître. Alors, il y a un débat actuellement sur la qualité des associations qui pourront initier l'action. Une ancienne version du texte prévoyait que c'était toutes les associations agréées. La version actuelle discutée au Sénat prévoit que ce ne serait que les associations agréées au niveau national. Comme le texte n'est pas encore figé, pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Donc ça, c'est dans le débat du législateur entre les assemblées. Tous ces aspects nous montrent Yvanie Caillé, comment vous l'abordez, qu'il faut recenser un peu les conditions du succès pour que les actions de groupe soient viables. avant que je me tourne vers la salle, qu'est-ce que vous en dites vous ? Quelles sont les bonnes conditions pour que ça marche et que ça devienne un vrai outil au service des patients victimes ? Je pense qu'il faut garantir une accessibilité à ces actions de groupe. Aujourd'hui, on a encore une fois beaucoup de questions sur la manière dont elles vont être mises en oeuvre. Il y a une question qui dépasse le cadre des actions de groupe mais qui a trait finalement au droit européen à une directive de 1985 au sujet de la responsabilité des firmes et en fait, je pense que vous le diriez beaucoup mieux que moi mais ce que dit cette directive qui a été transposée en droit français en 1998, je crois, c'est que si un effet secondaire est mentionné dans la notice du médicament, la responsabilité de l'industriel ne peut pas être mise en cause. Ça, c'est vraiment aujourd'hui un frein de manière très globale. C'est une grande faiblesse de ce qui est proposé pour l'instant. Voilà, mais là, on est vraiment sur une question de droit beaucoup plus large que les actions sont de groupes. Je pense aussi qu'un des problèmes pour la réussite de ces actions et plus globalement pour le droit des victimes, c'est l'accès aux éléments et aux données médicales qui permettent d'étayer le dossier, notamment aux données de l'assurance maladie. On sait qu'il y a tout un débat sur open data et on entend souvent dire que si ces données avaient été accessibles il y a dix ans, on aurait connu le point du médiator de devenir beaucoup plus précoce. Et puis aussi, au résultat, d'étayer des essais cliniques et à la base française de pharmacovigilance, un accès à des données qui permettront aux victimes et à leurs avocats d'étayer les dossiers. Donc, beaucoup de choses qui devront être mises en place. Et puis, la garantie d'une indemnisation individualisée aussi. Deux questions. Est-ce que vous considérez, vous, même si vous n'êtes pas médecin, mais votre activité dans votre association fait que vous avez une compétence aujourd'hui, est-ce que, la question posée par SMS, ça va renforcer la pharmacovigilance ? Est-ce que vous pensez que ça va imposer aux labos et à ceux qui utilisent la pharmacie de manière générale, d'être plus vigilants ? Alors, il y a d'ores et déjà des règles de pharmacovigilance qui sont quand même assez strictes en France. Les seuls éléments que pourront apporter les actions groupes, c'est les effets dissuasifs dont on a déjà parlé et qui peuvent effectivement inciter les laboratoires à être beaucoup plus prudents vis-à-vis du risque judiciaire. Maître, il y avait une autre question. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour les hôpitaux ou pour les établissements de santé, alors, à votre avis ? Alors, pour l'établissement de santé, ce serait, pour donner un exemple ancien, peut-être typiquement le cas des surirradiés de Toulouse ou d'Épinal, où il y a eu un dysfonctionnement dans la prise en charge ou dans l'utilisation d'un appareil de radiologie. Donc, il y a un certain nombre de patients localisés sur un hôpital qui ont engagé la responsabilité des deux hôpitaux. Et là, en quoi ? Parce qu'ils se sont déjà presque groupés. En quoi est-ce que là, ça changerait les choses ? L'action de groupe, justement, quelque part, c'est nouveau et quelque part, ça ne l'est pas tant que ça parce que si on prend les surirradiés de Toulouse, il y a eu une convention d'indemnisation amiable, un petit peu ce que prévoit le projet de loi avec la phase de médiation préalable facultative. Donc, ça se recoupe un petit peu. Par ailleurs, des actions groupées, soit contre des hôpitaux, soit contre des fabricants, ça existe déjà, donc ce n'est pas forcément une action de groupe. Ça peut être un petit peu inversé en termes de calendrier. D'abord, un référé expertise, puis une assignation au fond. Mais on a vu aussi dans les tribunaux français assez récemment, des juridictions rendre des jugements sur la responsabilité, ordonner des expertises judiciaires pour plusieurs centaines ou plusieurs milliers de parties. Et après, les indemnisations auraient été censées se dérouler. Donc, on a quand même des mécanismes qui existaient et qui s'en rapprochent. Simplement, objection faite par SMS aussi, certains se demandent si finalement la loi ne va pas imposer dans un groupe une indemnisation qui sera standard, identique pour tous. Est-ce que la loi prévoit ça ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il va niquer les patients victimes vont s'en satisfaire ? La loi ne le prévoit pas et ne peut pas le prévoir puisque l'indemnisation doit être individualisée. C'est dans l'exposé des motifs. Ça fait partie des discours qui sont tenus sur ce projet de loi. Après, en pratique, on ne sait pas comment ça se passera, mais si c'est plusieurs dossiers qui se ressemblent, soit la personne qui en est ou le juge d'avoir des indemnisations au forfait, ce qui s'est vu dans des dossiers existants sur certains postes de préjudice, ce n'est pas forcément satisfaisant. Ça ne répond pas à l'objectif d'indemnisation. Sur ce point, Yvanie Cahier, comment réagissent selon vous ? On tient beaucoup à l'indemnisation individuelle des victimes. Oui, tout à fait. Moins de dix minutes avant de passer au troisième débat. encore une fois, je suis navré, ça permettrait, ce serait un sujet peut-être plus large, mais c'est le jeu de la richesse de ces universités d'été. Alors, est-ce que sur ce sujet, certains d'entre vous voudraient réagir, interpeller nos... Faites-moi signe si vous voulez bien clairement. Bon, peut-être que nous aurons davantage d'intervention ou de chance. Ça veut dire que nos intervenants ont été particulièrement clairs ou que personne... Ah, madame, ici. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aura une autre intervention ? Oui, et une deuxième ici. J'en prends une troisième ou pas ? Non, on s'en tiendra à ces deux-là. Docteur, je vous ai déjà donné la parole. Pardon ? Je n'ai pas compris. Ah ben, des questions, il y en a. Oui, faut-il craindre des abus des associations des usagers ? Je l'ai posé, mais je la reposerai. Merci, docteur. Yvanie Cahier. Allez-y, si vous voulez bien, madame, je vous en prie. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Provost, je coordonne une association intercommunale de santé. Ma question était de savoir s'il y avait un minimum de personnes pour constituer un groupe et s'il y avait des questions notamment sur la question de la présomption d'innocence et du fait que ce type de procédure par la visibilité qu'elle apporte ne porterait pas préjudice à la présomption d'innocence et ces questions de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence, oui, la présomption d'innocence. Voilà, que j'aimerais soulever du coup. Est-ce qu'il y a un minimum pour constituer un groupe et la question de la présomption d'innocence ? Je vais poser la question à maître Caron. Autre intervention, madame, ici, vous vouliez intervenir, mademoiselle, pardon, allons-y. Mais madame, formidable, je vous en prie. Moi, je suis une ancienne chargée des relations qui est usagée, donc j'ai travaillé auprès de centres hospitaliers en région parisienne et donc j'ai eu à gérer des contentieux du côté des hôpitaux et je voulais réagir suite à une question qui se posait sur comment est-ce qu'on fait si on ne veut pas faire d'action de groupe, est-ce qu'on peut se renseigner auprès d'avocats ? Est-ce qu'il existe des listes d'avocats pour se renseigner ? Et je voulais du coup attirer l'attention sur ce rôle des personnes chargées des relations qui est usagée qui pouvaient donner déjà des renseignements avant d'engager toute action et donc des renseignements à la fois sur les voies améliables possibles avec les assureurs des établissements ainsi que sur les commissions de considération et d'indemnisation et après donc sur les voies judiciaires qui sont existantes. Ça pose la question de l'objectivité de l'interlocuteur si les salariés de l'hôpital et qu'en même temps ils doivent jouer ce rôle d'informateur pour une capacité à attaquer l'hôpital il n'y a pas conflit d'intérêts après le rôle de la personne chargée des relations avec les usagers c'est aussi de rétablir le dialogue qui a pu se rompre entre les équipes et la personne qui fait une réclamation donc je pense qu'effectivement il y a ce risque là mais la personne qui joue ce rôle là doit donner cette information qui est quand même éclairante auprès du patient qui se pose toutes ces questions là. Déontologiquement il y a une forme d'indépendance de ce rôle là en quelque sorte c'est ce que vous dites. A mon sens. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième intervention qui sera la dernière de la salle sur ce sujet ou non ? On a essayé de répondre à vos de sous-citer Oui, si, si, si. Allo, allo. Où ça, où ça ? Ici. Je vais vous trouver. De l'autre côté, le SIOU. D'accord. Très bien. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je suis Georges Lachaz. Je travaille pour une association qui s'appelle ASUD qui est agréée justement comme représentant des usagers de drogue patients du système de soins et une des problématiques que nous on rencontre c'est les manquements aux droits notamment les refus de délivrance en pharmacie ou les refus de prescription et je voulais savoir s'il y a un moment ce volet-là allait s'ouvrir à des actions de groupe possibles mais face aux conseils ordinaux. D'accord. Alors, Maître Caron, Yvannicaillet, vous avez une première question qui touche à l'agrément en quelque sorte des associations. Il y a des conditions de nombre pour qu'une association soit agréée ? Il y a des conditions qui ont trait à la fois à la représentativité de l'association à son indépendance. C'est un dispositif qui est mis en place par le ministère de la Santé. Oui. Et donc, il y a aujourd'hui un peu plus de 450 associations qui sont agréées en France au plan national et régional. Comme représentatives des patients. Voilà. Mais pour la loi, pour l'action de groupe, elles seront toutes automatiquement agréées pour pouvoir les saisir à un tribunal ou pas ? Dans l'état actuel du texte, ce ne sont que les associations nationales qui pourraient porter ces procédures, mais ça peut encore bouger puisque dans les versions précédentes, c'était régional et national. Et ces associations, il faut qu'elles aient un minimum de membres ? Non, je crois que c'est plusieurs ou une formule très neutre dans le projet de loi. Donc plusieurs, ça commence à deux. Il faut présenter des dossiers individuels sur la première phase sur la responsabilité. Après, le groupe se constitue et il n'y a pas forcément de minimum ou maximum, ça va bien évidemment dépendre des traitements, des produits de santé ou des dysfonctionnements dans le cadre d'une prise en charge. Le législateur est sage, plusieurs. Alors, est-ce que vous pouvez répondre aussi à monsieur sur la question spécifique de la capacité à s'attaquer en quelque sorte aux ordres de professionnels qui font barrage à certaines pratiques ? Je ne pense pas que ça puisse se faire dans le cadre de l'action de groupe qui, pour l'instant, est délimitée aux juges administratifs et aux juges judiciaires. Après, il y aura certainement d'autres méthodes ou d'autres procédures pour... Ce n'est pas forcément le bon outil. L'action de groupe, non, ne serait pas le bon outil, à mon sens. Et alors, bon, l'amiable, ce que nous dit madame, c'est qu'au fond, d'abord, on peut informer, y compris dans les établissements, sur les recours possibles, mais il y a aussi d'abord peut-être à nouer le dialogue ou à le renouer. Quel est votre sentiment sur ce point ? Conflit d'intérêts ou au contraire, oui, vous encouragerez plutôt de toute façon à trouver une solution amiable ? Yvanie Cahier. Oui, c'est important que les établissements proposent des solutions de médiation et de prise en compte des, entre guillemets, des patients et tentent d'y apporter des solutions. Je crois aussi que, voilà, c'est un panel d'interlocuteurs qui peuvent être proposés. Là aussi, les associations de patients peuvent jouer un rôle. Et d'ailleurs, c'est peut-être le rôle des médiateurs aussi que d'orienter les patients vers des associations qui pourront les soutenir. Dernière question, je la saisis au vol. Pourrait-il y avoir des actions contre l'État ? Alors, c'est une forme d'État quand c'est le service public de santé, mais contre l'État, de manière plus... Je pense à l'affaire du sang contaminé ou à d'autres. Est-ce qu'on aurait l'action de groupe a vocation à s'appliquer à la responsabilité des établissements hospitaliers ? Donc, c'est quelque part l'État. Auparavant, il n'y avait pas cette action. Donc, il y a eu des dispositifs d'indemnisation ad hoc pour le VIH, pour des vaccinations obligatoires. Ce n'est pas l'État, mais il y a eu un dispositif ad hoc pour le BN Florex aussi. Donc, l'action de groupe a vocation à être suffisamment générale pour recouvrir certaines situations. Donc, les fabricants, d'une part, les fournisseurs et, par ailleurs, les professionnels de santé, en ce qui ont pris les établissements de santé au public. Merci. On a noté un certain nombre d'interventions aussi par SMS que je n'ai pas toujours citées, mais que la salle aura pu lire aussi, Je vais vous demander de remercier les deux intervenantes sur ce débat. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements